... Bonsoir à tous. A la une de ce journal, la prolifération anarchique des stations-services affecte l'espace de vie des populations résidant dans les principales villes du Cameroun. Au mépris de la loi, certaines stations-services sont installées à proximité des lieux publics et la manipulation des produits pétroliers expose les populations riveraines à des risques de maladies et la pollution de l'environnement que font les pouvoirs publics pour éviter des catastrophes et le manque de réponse dans ce journal. Les Lyon Junior réussissent un coup d'éclat au nouveau stade Omnisport de Bafossam. L'équipe nationale de football des moins de 20 ans a laminé leurs homologues zimbabweens trois buts à zéro. Une victoire qui les propulse au dernier tour éliminatoire de la Cannes 2017 des moins de 20 ans. Cependant, cette performance a été diluée par le décès d'un autre célèbre dirigeant sportif. Évocation dans ce journal des derniers instants de Antoine Depadou et Sombayega et bien sûr la trajectoire de cet dirigeant sportif décédé le week-end dernier. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévisions. Les pluies sont de retour et pour de nombreux usagers c'est un véritable calvaire sur tous ceux qui empruntent l'axe Bafon-Kondioc. C'est à peine une cinquantaine de kilomètres qui séparent ces deux villes et pourtant les usagers qui empruntent cette route doivent y passer toute une journée à cause de nombreux obstacles qui se trouvent sur cet axe routier. Martin Mangalais et Eric Martial-Njomo. Une dame qui se fait masser la cheville en pleine route. Elle vient de subir un choc important suite à la chute de la moto sur laquelle elle se trouvait. Ce type de scène est fréquent en cette période de début de pluie sur cette route. Oui, justement, ça nous arrive surtout à la manière de manipuler aussi les charges. Quand il y a des endroits très très accidentés que nous avons des charges pour pouvoir monter. Donc c'est dans ce cas que quand on force, on doit se ramasser totalement. Bafon-Kondioc ou 54 kilomètres de chemin de croix. Quand certains tronçons de cet axe supposé rallier au Siyabassi ne sont pas parsemés de pierres accidentogènes, ce sont des bourbiers géants qui freinent les usagers. S'armer de patience, voilà la principale recommandation donnée à tous ceux qui empruntent cette route. Les véhicules qui s'y aventurent sont spécialement parés à tout bourbier. Leurs suspensions sont très souvent retouchées. Pour les voitures ordinaires, conducteurs et passagers s'arment de matériel de première nécessité, tels pioches, pèles ou barramines pour s'en sortir. Ainsi, creuser la route n'est pas qu'une affaire de spécialistes. Résultat des courses, 6 à 9 heures de temps pour effectuer ce tronçon en voiture, pour un montant oscillant entre 3 000 et 6 000 francs par passager. Les plus pressés et assez audacieux osent affronter l'axe Bafan-Konjok à bord de mototaxi, en contrepartie d'une somme allant de 8 000 à 10 000 francs CFA. L'un des obstacles majeurs, c'est la traversée des différents cours d'eau le long du chemin. Le pont Mabombe, par exemple, s'effrite au fil des ans. Nous demandons à l'État de bien vouloir et bien aménager ce pont. Tout ce pont sur la route d'un Conjok, Bafan-Konjok. Le pont de Ndjigang, le pont de Mabombe, plus pressionement, maintenant, est déjà détruit. Pourtant, sur financement du FECOM, selon certaines sources locales, la mairie d'Oconjok avait perçu de l'argent pour l'aménager. Malheureusement, jusqu'ici, rien n'a été fait. Les travaux sur cette route ont démarré en 1965. Pour ce qui est de la première phase, qui n'a jamais été véritablement achevée, et depuis, pas d'évolution. Pour les phases suivantes, le laxisme et la désinvolture des élites locales, selon certaines populations, alliées aux multiples projets d'aménagement sans suite projetés par le gouvernement, semblent justifier cette situation qui maintient le mythe d'une malédiction supposée ou vraie du département d'UNCAM. Alors que la saison des pluies signe son retour, les populations se rapprochent dangereusement d'un scénario catastrophe vécu en 2015. De graves inondations avaient touché plusieurs quartiers de la ville de Douala, causant d'énormes dégâts matériels. Des mesures d'assainissement des drains annoncées cette année-là n'ont jamais été réalisées. Jusqu'à ce jour, aux grandes dames de ces populations résidant dans des zones à risque de la ville de Douala. Reportage Innocent à Béga et Gladysidier. Le spectre des inondations de 2015 plane sur certains quartiers de la ville de Douala. Les populations vivent la peur au ventre à l'approche des grandes pluies. Au lieu dit Vallée-Hôpital Général, les agents de la communauté urbaine de Douala ont récemment effectué des travaux de drainage. Des travaux réalisés en pleine saison pluvieuse, jugés insuffisants par des habitants qui disent ne pas être à l'abri des inondations. Les travaux du curat de drain ont été effectués par la communauté urbaine de Douala. Nous pouvons dire à hauteur de 10%. Donc pour le moment, on voit au moins les bus. Mais la machine qui est venue travailler ici n'est pas adaptée. Parce que vous voyez là, le fond d'eau là, qu'il faut pratiquement curer les buses là. Mais la machine qui est là, il faut une machine qui marche dans l'eau. Avec cette machine, on peut résoudre le problème de la vallée. Le véritable problème a été occulté selon ses habitants, qui reclament de la communauté urbaine de Douala ainsi que de la mairie de Douala 5ème, bien plus que des travaux de drainage. Moi je pense que pour que le travail soit bien fait, il faudrait que ce pont soit entièrement cassé et qu'il soit écarté, que ces buses soient enlevées et que ce soit un grand lit qui passe à l'intérieur. Même quand le débit d'eau est grand, que ça ne puisse pas déborder l'espace prévu pour faire circuler de l'eau. Le véritable problème ici, c'est ce pont qui a été fait en bus. Donc il faut automatiquement retirer ces buses et faire, je crois, d'à l'eau complète, ce qui va permettre la circulation des eaux. Parce que quand l'eau arrive là, ça se bloque et puis le dépôt de limon, de sable et tout, font les remontées d'eau en surface. Si ici les travaux ont été entamés malgré les manquements, à Makepe-Misoké par contre, rien n'a bougé. A cet endroit, en 2015, plusieurs maisons d'habitation avaient été détruites, ceci dans le but de lutter contre les inondations. La vaste campagne de démolition visait à libérer les emprises des drains occupées par les habitations. Un an après ces inondations spectaculaires, les craintes des populations demeurent intactes. Nous sommes là depuis, depuis, là, on attend, on attend, mais il n'y a pas de changement. Quand ils sont venus d'abord, ils ont, au lieu de, quand on avait le drainé, ils ont envoyé plutôt ici, là. Donc, c'est fait, donc, quand il pleut, l'eau maintenant contourne, ça contourne, maintenant, ça contourne, ça rentre dans la maison. Vous voyez comment, le bas là, non? Vous voyez le bas là. Donc, quand il pleut comme ça, l'eau s'y va comme ça, ça ne passe même plus comme ça, là. Ça drain maintenant, maintenant, puisque, là, ils ont fangu la rigole, là. Ça rentre maintenant que dans le quartier, ça contourne, ça fait les inondations. On nous a fait comprendre qu'on devait drainer. Donc, c'est le drainage que depuis, depuis qu'on attend. Mais c'est le maire, nous savons qu'on devait drainer. Et tout dernièrement, j'ai même suivi à la télé, on disait que c'est le mois de juin. Bon, voici le mois de juin qui en est dépassé. Je ne sais pas si ça se sont plus vieux, ce qu'ils vont donner. Une épaisse broussaille a envahi une partie de l'espace jadis occupé par les maisons. À côté de cela, les champs de maïs ont vu le jour. Ce sont des populations désespérées qui, faut de mieux, disent attendre sur place le retour des fortes pluies. Parce que la manière dont ils ont fait l'année passée, on se disait qu'à ce moment, on ne devait plus être à ce niveau. On se disait que non, ça devait... Pour casser les jambes, on est rapide pour casser, mais pour arranger, ça devient un autre problème. C'est déjà un an, c'est déjà un an, ça fait un an. Des voix s'élèvent de plus en plus pour dénoncer la pollution et l'exposition à diverses maladies dues à la manipulation des produits pétroliers dans des stations-services situées à proximité des maisons d'habitation. Le phénomène est visible dans plusieurs quartiers de la cité capitale, où ces établissements classés dangereux côtoient des écoles, hôpitaux et autres lieux publics sous le regard silencieux des autorités administratives de la cité capitale Yaoundé. Ce ne sont pas des relations de bon voisinage entre les stations-services et les populations riveraines. Le non-respect de la distance de sécurité expose les populations à plusieurs risques sanitaires lorsque ce n'est pas l'environnement immédiat qui est affecté. Il y a des odeurs presque chaque jour, nous sommes, je peux dire que nous sommes exposés à beaucoup de maladies. Ensuite, nous ne parvenons pas à bien dormir, surtout dans la nuit, c'est-à-dire que ces odeurs se multiplient. Parfois, l'essence, je ne sais pas si c'est mélangé ou c'est comment, on ne sait même pas. Or, il y a des odeurs qui arrivent jusqu'à peut-être à un kilomètre de là où il y a la station. Et combien de fois nous, nous sommes là, là là, côte à côte, vraiment, ça ne nous arrange pas. Il y a de cela trois jours, ils ont tenté de remplir leur citéne et toute l'odeur entrée dans la maison. Nous ne comprenons vraiment pas les dégâts de santé que nous avons, puisqu'on ne fait que prendre toutes ces odeurs-là dans nos organismes. Et nous sommes obligés d'ouvrir toutes les fenêtres, les portes à la maison pour faire sortir ces odeurs. Et les odeurs, elles restent même dans la nuit, quand tu dors, tu s'attends comme dans ton sommeil. Les populations riveraines des stations-services sont d'autant plus courroussées que leurs plaintes se heurtent régulièrement à un mur de silence. Elles assistent impuissantes à la perturbation de leur mode de vie, doublée de la dupérie des promoteurs des stations-services. Déjà qu'on n'a pas été d'accord que la station vienne rester à côté de nous. Au moins, ils devaient nous donner du lait. Et nous sommes là exposés avec des petits-enfants et nous-mêmes. Et en plus de ça, nos arbres fruitiers sont en train de mourir. Les avocatiers et ainsi de suite, les papayés. Et si les arbres meurent, combien de fois nous-mêmes ? Ils ont d'abord fait des promesses au départ, ils devaient faire des forages et tout comme ça. Mais entre-temps, ils ont engagé les travaux. Ils se sont installés et par rapport aux dispositions de sécurité, ils ont fait leurs barrières, ils sont à l'intérieur. Et s'il y a fou à base, je crois que les alentours seront peut-être impliqués. L'inspection des établissements classés en 2015 a montré que le gouvernement a du pain sur la planche pour amener les opérateurs égarés sur le droit chemin. Sauf que dans la plupart des cas, les stations-services sont venues trouver des populations installées depuis Belle-Lurette. Et pourtant, les pouvoirs publics ont donné leur caution. Si on a fait une station quelque part avant que la population n'arrive, on peut prendre des dispositions. C'est-à-dire qu'on peut se dire, puisque la station est déjà implantée, il faudrait éviter absolument que la population vienne s'installer tout autour. Peut-être que c'est devenu un business. Qu'est-ce qu'on fait de la population ? Qu'est-ce qu'on pense de tous ceux qui sont tout autour ? Bon, peut-être d'ici à là, on va veiller là-dessus, mais pour le moment, nous, on trouve ça vraiment inquiétant. Ce qui fait de leur promoteur des gros poissons qui ne font pas cas des préoccupations des petits que sont les riverains de ces stations-services. Il existe pourtant des textes fixant les modalités d'implantation des services des stations de distribution des produits pétroliers au Cameroun, mais très peu de ces établissements classés d'enjeu respectent la réglementation en vigueur. Je vous propose à ce sujet de suivre la réaction du sous-directeur des risques industriels au ministère des Mines, Djembele Bagoutou, qui s'exprime au micro de nos reporters. Un établissement classé pour nous, comme on le dit, établissement classé dangereux, un salubre, un commode, ça peut être une carrière, ça peut être une industrie, bref, tout établissement qui présente des dangers pour la santé, pour l'environnement et pour le voisinage. La nouvelle nomenclature consacre trois classes d'établissements classés. La première, celles qui ont des dangers avérés, la deuxième dont les dangers sont moyens et la troisième qui ne présente pratiquement pas de danger. Et quand on est première classe, on doit passer nécessairement d'abord par une étude d'impact environnemental validée par le comité interministériel et une étude de danger assortie d'un plan d'urgence validé aussi par le comité interministériel avant l'autorisation de l'implantation et de l'exploitation. Lorsque les établissements ne sont pas en conformité, il y a d'abord la première étape, c'est la mise en demeure pour leur permettre de se conformer à la réglementation. Et si les délais sont dépassés, le ministre en charge des établissements classés peut purement et simplement fermer l'établissement jusqu'à ce qu'elle se conforme. Dans le reste de l'actualité, le jeûne du ramadan favorise la multiplication des marchés spontanés autour des mosquées et autres lieux de prière. L'on note que des vendeurs exposent des produits alimentaires sollicités pendant la rupture du jeûne. L'objectif est de faciliter le ravitaillement auprès de ses fidèles musulmans. Une activité saisonnière est rentable selon des commerçants. Reportage Flavien Dongo. Depuis le début du jeûne chez les musulmans, les mosquées et autres lieux de prière sont envahis par des petites commerçantes. Ce sont des activités périodiques. Ce n'est pas au mois du ramadan jusqu'au vent. En dehors de ça, ils ne vont pas. Nous avons l'habitude de vendre dans le mois du carême. C'est vraiment pendant les périodes comme ça, au moment du ramadan, on vend. Chez les musulmans, cette période est nécessaire. Elle permet aux croyants de connaître la souffrance. Pour des vendeuses, le choix du lieu est plutôt stratégique. On vient d'un côté de la mosquée parce qu'on a plus de clients ici à la mosquée. Parce que beaucoup de gens savent que s'ils veulent quelque chose, c'est à la mosquée. En ces différents lieux, dits de marché périodiques, on trouve un peu de tout. Beignet farine, beignet haricots, dindja, poléré, ananas, on vend tout le poisson, les boulettes, les oeufs. Donc ils cassent le jeûne avec, parce qu'ils passent toute la journée, ils n'ont rien mangé. C'est ça qu'ils cassent le jeûne avec. Dès 18h30, un signal est donné à la mosquée, est donc possible de recharger les batteries. Dès qu'on appelle, on casse le jeûne. Après ça, on va manger tout, parce que tout est déjà ouvert. Jusqu'à 4h du matin, jusqu'à 5h, on peut arrêter à 5h. On arrête encore quand on est le jeûne. Lendement encore, jusqu'à le soir. Il n'y a pas que les musulmans qui se ravitaillent dans ces marchés périodiques. C'est monsieur tout le monde. Il y a un jeûne, même les chrétiens aussi qui achètent le jeûne. Moi-même, les musulmans achètent. Donc n'importe qui, même les passants achètent. Cette mouvance se poursuit dans les domiciles dès la nuit tombée. Il faut faire bonbons et surtout en famille. On casse le jeûne à 18h30. Quand il y a beaucoup d'hommes là, avec beaucoup de femmes, les hommes mangent à part, et les femmes mangent à part. Donc on mange ensemble dans deux bouts. On a pris le jus, le jus de fruits, on a bu, après on a mangé un peu de la nourriture. La phase de rupture du jeûne pour le musulman en fin de journée est un moment solennel. Le ravitaillement débute dès 16h30 avec l'arrivée des petites commerçantes aux abords des mosquées et autres lieux de prière. La commune de Ndjombe-Pendja fait face à une insalubrité criarde. L'instauration d'une journée citoyenne de propriété a eu peu d'effet sur le visage de cet arrondissement. Les autorités locales ont décidé de lancer une nouvelle campagne pour améliorer l'hygiène et la salubrité dans cette commune. La lutte contre l'insalubrité est une initiative qui préoccupe grandement les autorités de la mairie de Ndjombe-Pendja. Dans ces locaux, le maire et le sous-préfet de la dite ville ont organisé une rencontre avec les chefs de quartier afin que ces derniers sensibilisent les populations sur la gestion des ordures ménagères. Jean-Pierre Kahak, maire de Ndjombe-Pendja. Donc ils peuvent plus sensibiliser que nous autres, que cette sensibilisation porte des fruits et que nos villes deviennent vraiment des villes propres. Moi je crois que toutes les villes, tous les pays du monde, s'il faut arriver vraiment à avoir des gens disciplinés, l'ascension est indispensable. Une fourchette des habitants estime que les mesures d'hygiène sont partiellement appliquées par les populations au regard des détritus qui surabondent dans les cours d'eau. La façon dont Ndjombe-Pendja ne respecte pas le jeudi propre, ils se lèvent le matin, on demande de faire la propriété, ils s'en vont dans leur champ et ils reviennent à 10h. L'essentiel pour eux c'est d'ouvrir et de vendre. De ce fait, le sous-préfère de Ndjombe-Pendja, 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 a interpellé les riverains de la dite commune à observer scrupuleusement la journée citoyenne de propriété fixée chaque jeudi de la semaine. Mais surtout à s'impliquer dans cette campagne d'hygiène et de salubrité, en mettant en place des comités d'hygiène actifs, mais également en veillant à ce que les populations riveraines puissent véritablement être présentes le jeudi de propriété. et nous espérons que c'est un nouveau départ pour cette campagne d'hygiène et de salubrité que nous menons depuis plusieurs années. Des matériaux de travail à l'instar des pelles, des pioches et des infectants liquides ont été offerts aux riverains par les responsables de la mairie de Ndjombe-Pendja afin que les salubrités soient balayées par la propreté. L'Afrique centrale pourra-t-elle taire ses égaux pour défendre des intérêts communs sur la table de négociation des accords de partenariat économique avec l'Union européenne. Le comité régional des experts de la CEMAC est réuni à Douala pour tenter de trouver une position commune afin d'évaluer les enjeux économiques de la ratification ou non des APE avec l'Union européenne. Martin Manguelet et Étienne-Pascal Azégué. Les pays membres de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale et ceux de la communauté économique des États de l'Afrique centrale souhaitent conclure avec l'Union européenne des accords qui vont booster leurs économies. C'est ce à quoi s'attellent depuis le début de la semaine à Douala les membres du comité régional de coordination des négociations de l'accord de partenariat économique. Les priorités ici sont entre autres la zone de libre-échange et les mesures d'accompagnement. Nous avons le volet mis en place, la zone de libre-échange qui est le volet commercial qui va se traduire par un démantèlement tarifaire et nous avons le volet développement qui concerne les mesures d'accompagnement, c'est-à-dire le programme de renforcement des capacités de mise à niveau des entreprises et la possibilité d'absorber l'impact fiscal net parce que les pertes des États doivent avoir, il y a un fonds qui est prévu pour pouvoir compenser les pertes des recettes. Les travaux de ce comité doivent déboucher sur un ensemble de propositions concrètes sur les sujets encore sur la table des discussions avec l'Union européenne qui seront ensuite soumises à l'approbation du comité ministériel des négociations de l'APE prévues le 17 juin dans la capitale économique. Le comité régional doit pouvoir se prononcer sans ambiguïté sur ces sujets de manière à proposer au communat des pistes de solutions et douanes permettant d'apporter à la partie européenne des réponses appropriées à cette occupation majeure tout en exprimant au mieux les exigences de la partie Afrique centrale. Il faudra essayer de taire les considérations nationales pour faire prévaloir autant que faire ce que les intérêts de notre communauté. Les huit états de la sous-région Afrique centrale ne sont pas à mesure d'assumer seules les charges financières pour la bonne santé de leurs économies. Il se trouve que nos petites et moyennes entreprises et même nos états, par le temps qui court avec les difficultés que nous connaissons, nous ne pourrons pas seuls assumer, si vous voulez, la charge financière en ce qui concerne ces mesures d'accompagnement. Donc nous avons besoin que la partie européenne et nous allions ensemble pour aider la région à supporter cet effort de financement. La quatorzième session du comité des ministres en charge des négociations qui s'ouvre cette fin de semaine devra renforcer l'argumentaire de la partie Afrique centrale qui milite en faveur de la reprise des négociations conjointes avec l'Union européenne. Des sons discordants se font entendre lors du renouvellement des instances dirigeantes des circonscriptions de base du SDF. Certains cadres de ce parti tirent la sonnette d'alarme sur la multiplication des irrégularités et de nombreuses factions qui fragilisent le principal parti de l'opposition. Plus de précisions dans ce reportage de Martin Manguelet et Sylvestre Zangaou. Avant la bataille régionale à la faveur des élections prévues le 3 juillet 2016, dans le littoral, l'on vient de franchir la première borne de l'opération de renouvellement des organes de base du SDF avec les élections au niveau des arrondissements. Un pas déterminant pense Carlos Ngoalem, nouvellement élu président de la circonscription électorale de Douala 5e. L'influence que cette élection a sur la conférence régionale est significative. Et il faut savoir que les délégués à la conférence régionale sont issus des circonscriptions électorales et des départements dont en réalité lorsque vous êtes candidat au poste de président régional ou bien de membre du bureau régional, c'est auprès des délégués des circonscriptions électorales que vous devez aller battre campagne. Abel Elimbi Lobé, qui n'a pas présenté sa candidature dans cette circonscription, affirme que le processus a été faussé d'entrée de jeu par des actes non démocratiques. Il pense que des luttes fratricides internes constituent le vivier politique du SDF à Douala 5. J'ai donc décidé de ne pas être candidat. Les élections dans les circonscriptions électorales sont chaotiques et c'est d'elles que devront découler les élections régionales. Dans le littoral, des batailles sont ouvertes depuis au sein du social-démocratique front pour le contrôle du parti de la balance dans la région. Une situation normale, affirme Carlos Mualem, pour qui le parti de la balance affiche ainsi la liberté de ses militants à s'exprimer. Le SDF est un parti démocratique et chacun peut aspirer à un poste de responsabilité au niveau du parti. Donc pour moi, le fait qu'il y ait des adversaires ne pose pas un problème. Au contraire, le SDF a toujours fait la promotion de la démocratie. Donc c'est tout à fait normal que les alliés d'hier soient adversaires aujourd'hui. Pour Abel et Limbil Lobé, la situation du SDF dans la région du littoral tire plutôt le parti vers sa fin. Je tire la sonnette d'alarme, les gens font comme s'ils n'entendent pas. Ce qui se passe montre que nous ne sommes pas capables d'organiser une élection régulière. Vous savez, à Douala 1er, l'élection n'a pas pu se tenir. Dans la circonscription où réside le vice-président, le premier vice-président national, les élections ne se sont pas tenues. En Banga, les élections ne se sont pas tenues. En Banga, les élections ne se sont pas tenues. Dans de nombreuses localités, le processus électoral est boiteux, bancal, inachevé. Le parti est en train de s'effondrer moralement. En attendant, dans le 3 juillet prochain, des manœuvres se poursuivent en coulisses avec pour seul objectif de briguer le maximum de suffrages possibles. Il a excellé dans l'administration du football, la fiscalité et l'aspect juridique dans le monde du sport. Antoine Depadou et Sombayanga est décédé des suites de maladies. Il avait marqué les esprits autant dans les milieux du sport, où il avait dirigé le tonnerre Kalara Club, mais aussi dans l'administration publique, où il avait occupé de prestigieuses fonctions. Reportage, Élisée Bogba et Aïk Cyril. Il ne restera de Antoine Depadou et Sombayanga que ces images. Le dirigeant sportif, membre du comité exécutif de la FECA Foot, est décédé ce dimanche à l'hôpital central de Yaoundé. Aujourd'hui, je lui ai rendu visite, du moins à côté de la chambre où il était, où nous n'avions pas accès. A la sortie de la messe de 11h, son frère était déjà là-dedans, M. Koneoudou. A la sortie aussi, il m'a dit que le cas est presque désespéré. Le cœur s'est arrêté hier, on a tenté par voie d'oxygène et tout ça, mais les mouvements ne revenaient plus. La fatigue était déjà presque totale et générale. Aux environs de 15h30, la nouvelle est venue par son même frère, M. Koneoudou, à qui le docteur a fait appel. À notre arrivée, c'était juste pour constater le transferment du corps pour la morgue de Ngusso, au hôpital général. C'est le 3 mai dernier que Antoine Depadou et Sombayanga ont ressenti ces premières douleurs. On a parlé des reins parce qu'il a été paralysé depuis tous les membres, les membres supérieurs, les membres inférieurs. Il ne bougeait plus. Certains disent, l'inflammation de la moelle épinière, les veines qui ne donnaient plus, ce n'était pas tellement un aspect diabétique. Le suivi médical au pavillon au standing de l'hôpital central de Yaoundé étant sans succès, il sera transféré aux urgences pour des soins plus intensifs. Sombay est malade depuis que deux mois. Il a été transféré d'urgence au standing de l'hôpital central pour le curie. On pensait qu'il y aurait des soins beaucoup plus intensifs à ce niveau. Et effectivement, tel que nous voyons, il est vrai que nous n'avions plus accès dans la salle de son lit d'hôpital. Les soins étaient vraiment intensifs. Opposants farouches de l'équipe dirigeante de la FECA Foot avec qui il était tombé en disgrâce, Antoine Depadou et Sombayenga réinterquent le comité exécutif à la faveur d'un consensus imposé par le gouvernement. Dès l'annonce de son décès, des membres de la FECA Foot conduits par le secrétaire général Blaise Moussa se sont rendus à son domicile où il n'y avait que tristesse et émotion. Une nouvelle plus gaie dans ce journal, ce sont les Lyons juniors qui ont laminé leurs homologues zimbabriens trois buts à zéro. Le match s'est joué dimanche au nouveau stade Opnisport de Bafoussam. Cette victoire propulse les Lyons juniors au dernier tour éliminatoire de la Cannes 2017 des moins de 20 ans. Des spectateurs venus nombreux n'ont pas caché leur joie de vivre cette rencontre internationale sur le tout nouveau stade Opnisport de Bafoussam. Reportage d'Alas Tiana et Jean-Paul Chouniat. Très attendu dans ce premier match officiel au stade Omnisport de Bafoussam, les Lyons innomptables juniors ont tenu le pari de baptiser cette pelouse par une victoire, remportant la partie 3 buts à zéro devant les bébés Warriors du Zimbabwe. Les poulains du colt Cyprien à Choubesson tiennent désormais en main leur ticket qualificatif du troisième et dernier tour des éliminateurs à la Cannes 2017 de leur catégorie en Zambie. Porté par un public de grands jours, le capitaine Oumwet Samuel et ses coéquipiers rugissent dès la 19ème minute but signé Ayuk Mbuk Eric. L'instant est alors historique pour les fans des Lyons et les personnalités présentes. les spectateurs ne finissent pas de jubiler que deux minutes plus tard on l'a Ima De Martin inscrit le deuxième but des Lyons Sceaux. Et les deux équipes vont à la pause sur cet avantage de deux buts pour les Lyons juniors. De retour des vestiaires, les Lyons assiègent le camp Zimbabwe et domine le match des pieds à la tête mais pêchant à chaque fois sur le dernier geste fatal. Le plan de guerre des bébés Warriors est étouffé au milieu du terrain jusqu'à la ligne d'attaque. Dans l'euphorie totale, Shingan Ganglé entré à 5 minutes de la fin du match marque le troisième but Camerounais. Pour ce coup d'essai, c'est donc un coup de maître pour les Lyons juniors qui non seulement ont assuré une victoire mémorable dans ce stade mais surtout gardé un violet la cage de but de Camerounais au nouveau stade Omnisport de Bafussam. En conférence de presse d'après-match, le coach Zimbabwe Madna Pofu reconnaît que son équipe a payé cash, les conséquences de son arrivée tardive au Cameroun et le manque d'entraînement. Comment les entraîneurs de ces deux équipes nationales juniors de football ont-ils apprécié les performances de leur poulain et leur adversaire ? Je vous propose d'écouter un extrait de leur intervention lors de la conférence de presse d'après-match. C'est bon pour Zimbabwe qu'on s'adresse qu'on sache ce qu'il nous faut. Ça, c'est une jeune équipe qu'on a mis ensemble. Ça ne fait qu'à moi. Je crois aussi qu'on a été patienté avec eux. C'est génial. C'est la première fois qu'ils travaillent dans une manière qu'ils travaillent depuis eux. On a aussi de me féliciter pour te m'assainter, parce qu'en plus c'est un bon, c'est un très bien. Moi, je vois que cette équipe va progresser. On n'est pas encore là. Les coulisses de ce match international, le décryptage des résultats de la Ligue 1 de football et l'évocation de la trajectoire d'Antoine de Padoue et Somba et Yenga, c'est à suivre ce soir dans le cadre de 100% Foot, émission présentée par Hervé Kemnier. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne soirée sur cette même antenne.